L'uneur, bonne fin de préparation. On va rentrer dans le vif du sujet avec ce premier match de la saison samedi. Comment ça s'est passé de manière générale cette reprise depuis un peu plus d'un mois maintenant ? C'est très bien passé, même si c'était difficile. Moi, c'est ma première préparation avec Montpellier. C'était compliqué, mais on va dire que c'était efficace pour tenir toute la saison. On rappelle, tu venais de Ligue 2 l'année dernière. Tu avais pris l'équipe en route fin août, début septembre, c'est ça ? Fin août, oui, c'est ça. La préparation, tu n'avais connu que la Ligue 2 jusqu'à présent. C'est quoi un peu qui te fait dire que c'était un peu dur, cette première préparation à l'EMHSC ? Bah, c'est plus intense, on va dire ça, c'est plus intense. Et voilà, c'est plus intense. Ouais, j'attends avec impatience. On part tous sur la même ligne de départ, on va dire. Et voilà, là j'ai fait toute la préparation avec Montpellier. Et je me sens prêt pour faire une saison avec Montpellier. Ces matchs amicaux, c'était d'un standing un peu plus haut, on dirait, entre guillemets, comparé aux années précédentes au club, même si tu n'avais pas connu les préparations d'avant. C'est des belles équipes en face. Comment tu résumerais un peu ces matchs amicaux et ce qui en est sorti personnellement et collectivement ? C'est vrai qu'on a rencontré de belles équipes, que ce soit françaises ou étrangères. On a mal commencé au premier match avec cette défaite. Après, petit à petit, on est rentré dans la vraie préparation et on a surélevé la tête face aux autres équipes, face à qui on a fait des bons résultats. Et je pense qu'on est tous prêts pour le début du championnat. Pedro Mendès, il nous aissait un peu dans la même lignée que l'année dernière, l'état d'esprit que demande de voir le coach un peu défensivement et ce qui se passe vers l'arrière. Comment tu as trouvé un peu ce fonctionnement durant la préparation, même si on sait que ça peut évoluer très vite à la première journée ou même après quelques journées ? Comment tu as trouvé cette équipe ? On se sent bien, on est bien. Après, défensivement, on est en place. On va essayer de faire pareil défensivement et mieux offensivement que la saison passée. Voilà, c'est le but. Toi, à l'aube de cette nouvelle saison, tu as eu des bons passages, des un peu plus moyens ? Comment tu juges un peu tes performances et ce que tu attends cette année de toi ? Moi, j'ai eu, je pense que l'adaptation, je l'ai fait rapidement. Après, tactiquement, je n'étais pas encore au niveau. Après, petit à petit, c'est venu. Et voilà, cette année, je pense qu'on est tous prêts. Moi-même, je suis prêt et je connais un peu mieux les équipes de Ligue 1. Quels sont les conseils majeurs que te donne le staff ? Justement, pour que tactiquement et progressivement, tu t'améliores, justement, parce que tu es un jeune joueur et que tu apprennes à franchir ses paliers à ce niveau. C'est quoi un peu les conseils que te donne le staff technique ? Moi, personnellement, c'est de rentrer rapidement dans le match, parce que j'ai un peu de mal à entamer les débuts de match. Et voilà, être régulier. Au niveau intrinsèque, on dirait que tes forces majeures, on les connaît un peu, un bon gabarit, un bon physique, une belle frappe. Quels sont les points sur lesquels tu penses que tu peux encore t'améliorer et sur lesquels, là aussi, tu veux franchir un palier, on ne parle pas de tactique, mais vraiment sur lesquels tu sens que tu as du potentiel, mais que tu ne l'as pas exploité à fond l'année dernière. Je pense que je peux et je dois m'améliorer dans tout ce qui est de haut-jeu, c'est-à-dire la protection du ballon, garder les ballons quand on est dominé ou quand on n'a pas la position du ballon. Comme je joue souvent aux avant-postes, il faut savoir conserver les ballons. Qu'est-ce que le coach attend de toi cette année ? Vous avez eu un peu des dialogues personnels en tête-à-tête avec lui ? Qu'est-ce qu'il te... Oui, il attend, et moi-même j'attends de faire mieux que la semaine dernière. Il faut toujours viser plus haut et c'est ce que je compte essayer de faire. Dijon arrive ? Qu'est-ce que ça t'inspire, cette équipe de Dijon ? On va essayer de bien commencer le championnat, par une victoire, surtout qu'on est à domicile. Donc le but, c'est de bien commencer le championnat. C'était une équipe qui vous a un peu contrarié la saison passée, qui s'est sortie miraculeusement dans les dernières secondes de jeu, avec un match nul alors que vous auriez pu gagner largement. Vous avez un peu contrarié vos plans dans votre course à l'Europe. Quels souvenirs tu gardes de ce match et de la façon de jouer de Dalaglio et de cette équipe de Dijon ? Au match allé, déjà c'était mon premier match, c'était ma première apparition avec Montpellier. Je viens d'arriver et c'est vrai que c'est une bonne équipe. Et au match retour, même si je ne suis pas rentré en jeu, c'est une bonne équipe qui a su revenir au score à la 94ème, je crois, à la dernière minute. C'est une équipe qui ne lâche pas. La preuve, elle est là. Dans ce groupe, comment tu te sens ? On dirait, avec qui tu te... Les attentes crochues se sont rapidement liées, même si tu as perdu des collègues qui sont peut-être partis ailleurs. Là, tu te sens comment au sein de ce groupe ? Avec qui tu as le plus d'affinités ? Je me sens bien, je m'entends bien avec tout le monde. Franchement, je m'entends bien avec tout le monde. Après, voilà, c'est vrai que je m'entends un peu plus avec certains, mais sinon je m'entends bien avec tout le monde. On dirait que la mayonnaise entre les plus jeunes et les plus anciens se fait bien. La preuve, l'année dernière, tout a bien fonctionné. Comment tu expliquerais un peu cette cohabitation des plus jeunes et des plus vieux ? On sait que c'est essentiel que tout le monde s'entende bien. Comment ça se passe ? C'est simple, les plus vieux, c'est ceux qui rigolent le plus, qui ont toujours le sourire. Donc, quand on voit ça, on est obligé de suivre. Voilà, c'est des exemples. Allez, pour qui ? Qui va tout casser pour toi, cette saison ? Dans l'équipe ? Ouais. J'ai le droit à une... Ce qui tu veux. Une ou deux ou trois. On va prendre, valeur sûre, on va prendre Rupen Aguilar. Il est toujours à fond lui, c'est sûr qu'il va tout casser sur son passage. Bon, si tu avais un conseil à donner à quelqu'un, en mode un peu, allez, chambrage. Dans l'équipe ? Ouais. Je vais donner un conseil à Souleymane Kamara. Il faut qu'il arrête de... de tricher là, parce qu'il triche trop dans les jeux aux entraînements. C'est un tricheur et un mauvais perdant aussi. Donc, il faut qu'il arrête. Ça serait très gentil, merci. C'est son beau sourire, il fait passer beaucoup de choses. Ouais. Il le cache bien. Junior, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette saison, en conclusion ? Bah, collectivement et individuellement, de faire la meilleure saison possible. Tu t'es fixé des objectifs personnels, en termes de passe, de but, de présence ? Ouais, c'est un tout, c'est de... Voilà, c'est de faire mieux que la saison dernière. Tes stats, tu t'en souviens ? Oui. Alors ? En championnat, j'ai mis 5 passes décisives. Un but en Coupe de France, un but en Coupe de la Ligue. Une passe D1 et deux passes D1 de la Ligue. Coupe de France, un but en Coupe de la Ligue. Sous-titrage ST' 501